et ben bonsoir à tous enfin bonjour j'ouvre un nouveau vlog on est le je ne sais plus le jeudi 28 juillet c'est ça donc du coup comment dire dans le cadre de ma palle de l'été en série j'ai lu aujourd'hui entre hier aujourd'hui coeur cerise de katy cassidi donc là le premier tome la saga les filles au chocolat et ben j'ai bien aimé clairement j'ai trouvé ça mignon tout frais voilà donc on suit histoire de chérie qui vit seul avec son père paddy chérie elle est à 13 ans c'est une enfant qui déborde d'imagination qui a toujours tendance à raconter des mensonges mais c'est pour embellir sa vie s'il faut savoir que elle n'a plus sa maman voilà et un jour en fait son père va rencontrer quelqu'un et ils vont aller vivre avec cette femme et ses quatre filles donc voilà donc on aura encore quatre tomes je pense pour les filles suivantes je crois que c'est ça il me semble qu'il ya des tomes compagnons je crois de mémoire et franchement ouais c'est mignon voilà je ne suis pas fan des romances des trucs comme ça mais quand c'est pour ado j'aime bien voilà parce qu'il ya pas d'histoire de cul tout ça qui m'énerve en fait dans les romances c'est que ça revient toujours à des scènes de sexe qui n'ont aucun intérêt enfin pour moi perso j'aime pas ça donc voilà donc franchement j'étais très très contente de découvrir cette petite saga et en fait ouais j'ai très hâte de lire la suite franchement j'ai bien aimé et je suis sûre que quand ma fille sera plus grande ça lui plaira aussi est toujours dans le cadre de l'été en série je parle pas trop fort parce que chérie dort il est 11h30 du soir les enfants viennent de partir se coucher et j'attends qu'ils me rappellent voir si l'araignée qui était dans la chambre de la grande est revenu voilà c'est vraiment va falloir que j'aille la tuer on a essayé de la chercher là mais je n'ai pas retrouvé voilà voilà et donc j'ai entamé 1991 de franck tillier j'aime beaucoup ce que j clairement j'en suis à 105 ou 110 pages un truc comme ça donc c'est la première enquête de charcot donc il enquête sur les trois femmes disparues donc les disparues de je ne sais plus quoi là elle est disparue du sud parisien et ça fait cinq ans que non trois ans que il n'y a pas eu d'autre meurtre mais ils essayent de trouver un coupable et dans le même temps ils vont enquêter sur un nouveau meurtre qui a priori n'a rien à voir je pense pas après j'en suis pas encore là particulièrement horrible et donc en fait la victime est dans l'appartement d'une autre femme donc en fait c'est une femme et c'est pas la femme qui vit là donc voilà je vais pas trop vous en dire parce que tout c'est très découvrir l'histoire mais franchement c'est mon premier franck tillier j'aime beaucoup ce que je lis clairement quoi donc voilà donc c'était juste pour vous faire un petit point et puis voilà j'ai pas d'angle de vue comme d'habitude voilà c'est mon petit dragon que j'ai acheté l'autre jour c'est un porte-clés mais il a cassé c'est pas grave vous voulez mettre en 5 j'aime bien voilà bah écoutez je vous reprendrai plus tard pour vous parler de mes lectures bonjour à tous on se retrouve on est un lundi 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 1er août oui déjà désolé j'ai un truc dans la bouche bref j'ai j'ai lu et terminé 1991 de franck tillier et putain qu'est ce que j'ai aimé cette lecture vraiment c'est mon premier franck tillier mais j'ai sûr kiffé franchement j'adore la clune de franck tillier du coup la façon dont il met les choses en place à le père de le personnage de charcot voilà j'adore clairement ouais non franchement c'était une réussite donc en fait pour vous resituer on est comment dire on est dans la première enquête de charcot il vient d'arriver à la brigade des mœurs donc au 36 au brigade des criminels donc brigade criminelle à la célèbre brigade criminelle et et donc du coup en fait comme c'est sa première affaire enfin sa première affaire il vient d'arriver je crois qu'on le nomme numéro 6 parce que c'est le 6e de l'équipe je crois donc le dernier arrivé et il doit enquêter sur l'affaire des disparus donc des de l'est non du sud parisien ouais c'est ça des disparus du sud parisien trois femmes qui ont été tués entre 86 et 89 et dont on n'a jamais retrouvé l'identif enfin l'identité du tueur donc il doit enquêter sur ces cold case en attendant puisqu'on est en 91 et voir s'il n'y a pas des éléments qui auraient échappé au reste de l'équipe en parallèle de ça un soir avant de quitter son poste il reçoit un homme qui vient se présenter au commissariat et qui lui dit qu'il a reçu une lettre donc il lui explique la façon dont c'est arrivé chez lui comment il en est arrivé à aller là où la lettre indiquait qu'il fallait aller parce qu'il y avait une photo avec une femme dedans bref et au final bon il va prendre l'homme avec lui et ils vont partir pour essayer de voir si cette femme est morte si elle a besoin d'être sauvée enfin bref voir ce qui se passe ça va un petit peu coincé parce que logiquement vu que c'était la fin de son service il aurait dû laisser ça à l'équipe qui arrivait derrière et comme il ya des rivalités dans tous les commissariats de toute façon entre les gros égaux de chaque chef voilà bon bref ça va pas beaucoup plaire et à parallèle de ça donc du coup on va se retrouver à poursuivre un serial killer pour le coup enfin serial killer un tueur et la façon dont il fait ses meurtres c'est particulièrement horrible je peux pas vous en dire plus parce que le kiff c'est de redécouvrir tout ce qui se passe clairement de découvrir aussi comment charcot s'intègre dans la brigade enfin voilà non c'était passionnant de bout en bout et la punaise j'ai qu'une envie c'est d'aller lire d'autres livres de lui quoi clairement donc ouais non frontier ça y est je pense que c'est devenu un de mes faux chauds en tout cas avec avec celui là on verra bien la suite ce que ça donne mais j'ai adoré vraiment vraiment donc je peux que vous conseiller si vous n'avez pas lu puis là pour le coup j'ai trouvé en boîte à livres mais là j'ai gardé l'habitude je les remets ensuite je c'est un livre qui était dans ma voiture que j'avais pris quand j'attendais ma fille pour l'école des choses comme ça j'ai toujours un livre dans la bagnole et j'ai commencé à lire et j'avais arrêté j'avais dû lire un chapitre en gros et là j'en suis à la page j'ai même plus assez si en fait j'ai des noms à chaque chapitre j'en étais au chapitre 5 donc c'est pas énorme ouais c'est ça à rold et le barman la femme à nourriture voilà bref donc j'ai lu une soixantaine de pages de la lettre qui allait dans changer le destin d'arrold de fry de rachel joyce donc c'est chez pocket franchement pour l'instant il y a un voilà il c'est un homme qui reçoit la lettre d'une ancienne collègue à lui qui s'appelait qui s'appelle queenie et sa lettre cette lettre va le faire basculer en fait donc il est marié avec une femme qui s'appelle maurine ils ont un fils qui s'appelle david mais il a déjà 65 ans donc il vient prendre sa retraite il ya six mois et la lettre de queenie elle lui annonce qu'elle a un cancer en phase terminale et que bon elle va y rester en gros et donc il décide de lui poster une lettre pour répondre à la sienne et sauf qu'à chaque fois qu'il va essayer de la poster il va se dire non c'est pas assez c'est pas assez il faut que je fasse plus que ça et finalement il va se mettre en marche pour la rejoindre à pied donc il téléphone c'est vraiment dans le tout début du moment donc je ne spoile pas grand chose il va téléphoner dans le centre de soins palliatifs où elle se trouve pour dire aux infirmières parce qu'elle est allongée elle dort au moment où il téléphone qu'il est en marche qu'il arrive qu'il va faire le chemin en marchant et mais qu'il faut qu'elle l'attende et qui va la faire vivre en gros c'est ça quoi donc il a plus de 800 bornes à faire pied et donc se met en marche le petit monsieur un petit pas si petit que ça part à mon bref pour l'instant c'est sympa on se retrouve dans la tête de harold ont le fait de marcher lui rappelle des souvenirs il rencontre des gens enfin voilà donc pour l'instant j'en suis là ça fait pas du tout de ma partie de ma pelle de l'été ni mais bon de temps en temps voilà il était dans ma voiture je les choper et j'avais rien à lire sous la main je voulais prendre un truc rapide dans le sac et j'ai repris ça voilà pas prise de tête en tout cas pour pour l'instant et puis à côté de ça je suis passé mettre des livres en boîte à livres et bien évidemment j'ai repris des livres mais le problème c'est que là il y en avait pas mal quoi voilà donc du coup je suis passé dans la toute première boîte à livres qui a été mise en place il n'y a pas longtemps vraiment pas loin de chez moi et du coup j'ai trouvé quelqu'un pour qui trembler de gilles le gardini alors je sais même pas de quoi ça parle mais je l'ai pris quand même un voilà c'est chez fleuve édition donc du coup voilà c'est un homme qui est qui a vécu longtemps dans un village perdu en inde et il découvre des années plus tard que visiblement la femme avec qui il aurait eu une aventure autrefois à une fille de lui bref voilà je pense avoir plus en plus ça parle d'un dingue j'adore donc bon donc j'ai pris je suis passé dans l'autre boîte à livres et comme ça j'ai trouvé j'ai trouvé celle qui est juste au dessus en allant chez mes parents puisque mes parents sont partis chez mon frère porter un meuble et puis ils ont sorti le poulet du congèle et ils ont oublié le poulet sur congèle donc ma mère m'a enfin mes parents m'a pris le soir en disant oui va chercher le poulet sinon il va être perdu donc nous ça nous a fait un repas voilà on a récupéré le poulet ça va il l'avait mis avec des peines de glace et tout ça ce qui fait qu'en fait il était pour fini de déconceler quand je l'ai récupéré le vendredi matin mais donc le lendemain matin quoi et voilà donc du coup on s'est retrouvé à manger un poulet le vendredi soir et donc je suis passée dans les deux boîtes à livres et j'ai trouvé donc entre les murs donc c'est chez folio de françois bégodot donc en fait c'est l'histoire d'un je crois qu'ils ont fait un film de ce truc là ouais c'est ça c'est un prof français voilà la façon d'éduquer ses élèves et tout ça donc je me suis dit ça pouvait être intéressant il n'est pas très long voilà presque 300 pages ça va ensuite j'ai trouvé de jenny éclair les secrets d'une femme au foyer pas désespéré voilà donc c'est chez les éditions les collections piment là je crois de chez france loisir et voilà on verra bien ce que ça donne c'est l'histoire de d'une femme d'une quarantaine d'années dont la libido est en berne qui a deux enfants un mari voilà il rêve de faire un nouveau bébé apparemment bref ouvert bien je me suis dit c'est de la littérature coup sympa s'est pas prise de tête de temps en temps ça fait du bien voilà on repartira aussitôt en boîte à dire tout comme l'autre et je me suis trouvé je pense à adeline oblige bouquiche ainsi tu passes par là je pensais à toi du coup puisque j'en ai mis en commentaire j'ai trouvé la planète des singes de pierre boule la pauvre elle a acheté mais malheureusement elle s'est trompée de sachets enfin les gens quand ils lui ont redonné donc du coup elle me l'a pas donc la planète des singes faut savoir qu'en fait deux bases de base je suis pas hyper fan à de la planète des singes mais c'est un livre qui est assez court c'est un classique genre 1 voilà il fait même pas 200 pages quoi bon c'est voilà de la science fiction qui est un thème que je l'ai très peu de science fiction clairement ce n'est pas mon genre de prédilection du tout mais bon on verra bien ce que ça donne voilà je vous fais pas le pitch de la planète des singes c'est connu mais j'étais contente de le trouver pour le coup puisque je me suis dit allez il faut se mettre dans des trucs on n'a pas l'habitude de lire et du coup deuxième livre de science fiction le meilleur des mondes de aldous huxley paris d'un classique voilà je vais pas j'ai même pas le pitch de du livre je sais que c'est un classique de science fiction c'est pareil il n'est pas très très long c'est chez pocket retours aux meilleurs des mondes comme quoi je connais le meilleur des mondes je n'ai même pas qu'il y avait ensuite donc le 285 pages pour par contre c'est pas écrit très gros voilà mais bon c'est des classiques du genre 1 voilà et puis jamais de truc quand il ya des défis science fiction je n'ai jamais rien voilà quoi ensuite je suis allé dans notre boîte à livres sur le chemin en avant chez mes parents voilà et donc j'ai trouvé alors des trucs qui sont beaucoup plus philosophique alors j'ai trouvé celui-là aussi dans notre botagne j'ai trouvé le jour où je suis devenue moi même de natalie claubert donc c'est l'histoire de la maman d'un enfant hpi donc voilà je voulais voir ce que ça donne c'est pareil c'est pas très long ouais 240 pages à peu près voilà j'aime bien aussi des fois des témoignages comme ça donc j'ai pris la partie une fois que ça sera lu voilà ça va me plaindre 980 j'ai eu trois jours même pas donc non je retrouve un rythme de lecture sachant que j'ai des enfants avec moi et puis qu'on fait d'autres trucs ce week-end on est allé à la fête foraine trois jours tous les soirs on allait à la fête foraine mais moi je dirais chez mon hodo j'en peux plus heureusement c'est terminé mais bon du coup hier soir on a rencontré le cousin de chéri avec sa fave les enfants et tout il est pas ils sont venus au feu d'artifice nous on y était aussi on attendait le feu d'artifice maman j'ai su la fête foraine et puis et puis du coup bon ben venez prendre un café ouais du coup on s'est touché une heure et demie c'était dur surtout chez rien parce que moi je vais dormir un peu mais voilà sachant que la veille on n'est pas beaucoup dormi non plus bref donc j'ai trouvé à qui ferait de la peine de la peine pardon si j'étais moi même de jacques salomé voilà ce que c'est un roman sur auto sabotage on verra bien ce que ça donne voilà mais comme moi j'ai tendance à moto sa beauté souvent ça peut être pas mal ensuite j'ai trouvé l'art du bonheur de dalaï lama et au voir de cutler donc sagesse et sérénité au quotidien alors ça j'aime beaucoup parce que voilà on peut trouver des choses intéressantes à tirer de sa vie là dedans voilà donc j'ai pris et j'ai trouvé de dan millman le guerrier pacifique et le voyage sacré du guerrier pacifique donc c'est donc le même homme qui va rencontrer des sorciers des chamanes et tout ça et ça va changer son nom de fin ses perspectives de vie je pense donc voilà donc j'ai pris ensuite j'ai trouvé donc chez alba michel jeunesse l'amour le japon les sushis et moi de nm zimmermann donc voilà c'est une gamine de 15 ans qui va aller vivre au japon et ben qui va découvrir un nouveau voilà c'est de la jeunesse c'est écrit très gros voilà ça parle de japon quoi n'est pas vraiment vous donner plus ce que vous voulez c'est comme ça et en dernier j'ai trouvé sacrifice de charon bolton donc c'est chez pocket thriller donc oui c'est une femme qui s'installe sur une île des chetland elle s'appelle torah et donc en fait elle va être confrontée à un meurtrier qui grave des runes sur le corps de ses victimes m'en fallait pas plus voilà donc forcément bon là il est beaucoup plus gros voilà mais 536 pages bref mais voilà un autre thriller pour changer ensuite j'ai du coup été chez ma maman je vous expliquais pour l'histoire du poulet et puis ben je sais que ma mère elle a des livres que j'avais envie de lire ma mère c'est ma deuxième bibliothèque voilà donc du coup je lui ai emprunté complètement cramé de gilles le gardinier donc c'est chez pocket je ne sais même pas si ma mère l'a lu clairement je suis pas sûr je pense c'est pas un truc qu'on lui a offert et parce que ma mère a plein de livres qu'on lui offre mais elle lit pas forcément et souvent elle me les donne elle me dit tu me diras ce que tu en penses elle me les donne et comme ça après je lui rends et puis si j'ai bien aimé en général elle va les lire si j'ai pas aimé ou si ça n'inspire pas elle lira pas bref sachant que ma mère a des problèmes de vue donc c'est compliqué pour elle de le voir pas de lire maintenant vraiment des gros poèmes de vue désolé je lui ai pris geisha de arthur golden au livre au livre de poche c'est pareil ça fait longtemps que j'ai envie de le lire donc c'est une jeune fille qui est vendue dans un dans une maison de plaisir voilà avant la seconde guerre mondiale c'est très très connu par contre c'est pardon c'est écrit pas très gros donc ma mère est allée jusqu'à la page 371 ça il ya un marque de page comme ça voilà c'est ma mère je m'étonne même pas voilà mais c'est pareil je n'ai pas vu le film et de toute façon j'ai pas envie de voir tant que j'ai pas le livre je lui ai emprunté ça je lui ai emprunté ils sont chez nous de lisa djewel donc ça fait un moment que je l'avais vu sur sa table et comment dire qui me donnait envie puis là je me suis dit elle l'a foutu dans son bureau c'est que soit elle l'a lu soit il est en stand-by elle va pas le lire tout de suite sachant qu'elle est dans stag dos de stephen king que j'ai lu en janvier je crois janvier ou février et qu'elle est au moins depuis trois quatre mois dessus qu'elle a toujours pas terminé donc j'ai encore du temps qu'elle se remette à lire d'autres livres bref c'est l'histoire de trois cadavres et un bébé abandonné voilà dans une demeure de chelsea je veux pas savoir plus voilà le juste et la première phrase me donner envie j'ai pris je l'ai vu sur la chaîne de mais je l'avais vu bien avant un chemin moment du coup de élodie au pays de toti puisqu'elle l'a trouvée je crois je ne sais même plus si c'est en boîte à livres ou chez ma vie je sais pas donc fantôme d'hiver de kate moss donc voilà c'est pendant la grande guerre moi je peux refaire le pitch bref on va se retrouver avant la deuxième guerre mondiale de toute façon et j'avais très envie de le lire mais ça fait longtemps et c'est pareil alors vous avez le marque page de ma mère à la page 103 parce qu'en fait et comme ce livre elle ne termine pas avant c'était une très grande lectrice mais les jeux vidéo sont arrivés ma mère a succombé bref du coup j'ai très très envie de le lire elle m'a redonné envie de le lire du coup élodie et voilà donc du coup je l'ai pris un donc oui c'est pas mes livres c'est celui de ma maman mais c'est pas grave c'est mon héritage plus tard voilà la fille qui se croira comme elle peut et du coup j'ai pris aussi dark water de koji suzuki je sais plus si je l'ai lu j'ai lu les quatre rings donc il ya ring la boucle double hélice et ring zéro alors je sais plus si la boucle et double hélice dans quel sens ça se trouve ring zéro c'est le dernier ring c'est premier je les ai tous lus il ya longtemps mais je me rappelle plus j'ai lu dark water voilà donc là c'est une jeune femme qui sur le point de divorcer qui est une petite fille de cinq ans elle vive dans un immeuble très humide qui est tenté par d'étranges ruissellements voilà même si rien celui-là alors autant je sais que les les rings je les ai lu tous d'ailleurs faudrait que je les refasse parce que j'avais vraiment bien aimé cela je me rappelle pas c'est chez fleuve noir thriller fantastique donc je vais me refaire si je l'ai pas lu je vais me le faire si je l'ai élu je le referai dark water de koji suzuki voilà bah écoutez c'est tout pour aujourd'hui je vais me remettre dans mon lit parce que marcher beaucoup piétiner la fête forène trois soirs de suite ça va tuer le dos je profite les enfants dorment encore un il est quasiment aux ordres du mal je pense mais dans mon corps le bon grave ils ont raison c'est les vacances et puis moi j'ai reposé mon dos et je vais bouquiner en plus j'en profite parce que leurs cousins sont là chez grands parents à côté donc ils vont jouer ensemble et la grande va pouvoir aller voir son copain aujourd'hui comme d'habitude bref donc j'en profite je me repose et je lis ça fait du bien et ben demain on va aller à la pêche je vais les emmener à la pêche mercredi moi je sais je devrais me reposer pour mon dos mais bon quand vous avez des enfants qui sont là non plus pas non plus il sait rien faire voilà donc ils vont aller à la pêche avec les cousins les grands parents et puis mercredi j'ai mon scanner et après ben jeudi reparte quoi voilà donc on sera tous les deux et je récupère ma fille logiquement week-end du vin donc trois semaines quasiment dans deux semaines sans ma fille enfin sans personne qu'on ne sera que tous les deux voilà ça me faire bizarre voilà bref mais je vais avoir tendu du temps pour lire en espérant que ils arrivent à trouver quelque chose pour mon dos ça serait cool voilà bon écoutez j'ai encore parlé 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 comme d'habitude je sais pas si je clôture là ou pas sachant que non je n'ai peut-être pas clôturé là tout de de suite puisque je vais pas redescendre je sais pas on verra bref si je clôture là je vous fais de gros bisous puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et sinon je vous dis à tout à l'heure